Lève-toi contre le projet de ravisseur des bénédictions matérielles au nom de Jésus-Christ. Lève-toi contre le ravisseur des vies humaines au nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre idée, Père Tout-Puissant, parce qu'à toi, nous avons la liberté, parce que tu nous as affranchis de la servitude au nom de Jésus-Christ. Tu es tenté de ravir tout ce que l'ennemi est tenté de ravir entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, Seigneur, pour faire échouer les opérations des ravisseurs à pouvoir ravitre ce qu'on a de précieux au nom de Jésus-Christ. Que la force pitié des ravisseurs soit détruite, soit neutralisée, paralysée. Au-delà de moi, ils sont sans force au nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre idée, donne-moi la capacité pour voir spirituel, à voir saisir, à voir retenir, afin que personne ne puisse me ravir la bénédiction spirituelle et matérielle. Seigneur, notre idée, donne-moi la force de saisir, donne-moi la force de garder, de retenir, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Mon Dieu, lève-toi pour enéantir la puissance des ténèbres. Si quelque part, l'ennemi venait ravir quelqu'un qui m'est chère, je regarde ces jours-là, quand David devant Goliat avait dit ceci, dans un sommet chapitre 17, versets 34 à 37. « Ton servité faisait perdre les brés de son père. Dans un lion ou un nous venait à enlever une du troupeau, je courais après lui, je l'ai frappé, j'arrachais de sa gueule la brébie. Si c'était contre moi, je l'ai saisissé, je l'ai frappé et je l'ai tué. » Seigneur, notre Dieu, le Seigneur qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, c'est lui aussi qui m'a délivré de la main de ce filtre qu'on appelle Goliat. Seigneur, notre Dieu, nous savons que l'ennemi tentait de ravir en ce moment. C'est voir, des fois, il a saisi quelqu'un où il veut détruire, il veut manger, il veut faire n'importe quoi dans la vie d'une personne. Celui qui m'est cher en ce moment, Père Tout-Puissant, lève-toi pour ravir tout ce que l'ennemi a ravi, tout ce que l'ennemi a pu placer dans sa bouche, dans sa gueule, chercha à broyer ou à détruire. Que sa soeur arrachée de la gueule de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, Seigneur, Jésus-Christ, face aux puissances des ténèbres qui s'élèvent contre nous. Lève-toi, Père Tout-Puissant, face aux agents des ténèbres qui sont déterminés à nous abattre, à nous détruire. Lève-toi, Seigneur, Jésus-Christ, par ta puissance, par ta force tout-puissante, au nom de Jésus-Christ. Que chaque pouvoir à la richesse de mon étoile soit neutralisé, paralysé, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute personne spirituelle qui a eu des dettes dans la famille de mon père, de ma mère, et qui veut détruire ma vie, qui veut détruire la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants, qui veut détruire la vie des enfants, de mes enfants, leur opération va échouer au nom de Jésus-Christ. Parce que nous ne serons pas des victimes et des victimes qu'on va payer les dettes. Mes enfants, ma femme, mon mari, les enfants de mes enfants ne seront pas des dettes qu'ils vont payer dans le monde spirituel au nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, lève-toi contre les plans de nos adversaires au nom de Jésus-Christ. Tous les plans obstinés que le diable a placés pour nous, Seigneur, tu vas détruire, tu vas neutraliser, paralyser, dépouiller leurs plans de sa capacité à pouvoir se concrétiser au nom de Jésus-Christ. Où les plans de ravisseurs puissent échouer, puissent être rendus nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Ce n'est si la croix tu as dépouillé les dominations, les principautés, tu as effacé les ordres de l'homme qui nous condamnait. Si la croix perturbe, tu as dépouillé les forces du mal et toutes les puissances des ténèbres qui se présentent comme étant des ravisseurs, qui soient dépouillés de leur force, de leur capacité à pouvoir nous ravir quelque chose au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu manifesté dans ta puissance. Lève-toi, notre Dieu, pour rendre impuissants tous les ravisseurs démoniats qui soient rendus avec les plans spirituels qui puissent nous atteindre au nom de Jésus-Christ. Si nous avons ravir quelque chose, lève-toi, ce n'est que Jésus-Christ pour aller confisquer la chose entre leurs mains au nom de Jésus-Christ. et le Père Tout-Puissant. Ce n'est que les ravisseurs de l'Éternel puissent prendre la fuite parce qu'ils vont dire que c'est l'Éternel leur Dieu qui est tenté de combattre pour eux. Seigneur, nous n'avons pas de force. Notre force, c'est toi, Père Tout-Puissant. Quand nous regardons ce qui est écrit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 13, ce verset qui nous parle de beaucoup de choses et quand nous lisons ça, au verset 28, ainsi parle l'Éternel malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes ? Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de peint en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir, en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre. Prompant ainsi mon peuple qui écoute les massages, se voit ainsi par l'Éternel et saint notre Dieu. Moi, si j'avais à vos coussinets par lesquels vous surprenez les âmes en faisant qu'elles s'envolent, je les arracherai de vos bras, je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre en faisant qu'elles s'envolent, j'arracherai aussi vos voiles, je délivrerai de vos mains mon peuple, ils ne serviront plus de piège entre vos mains, vous saurez que je suis l'Éternel parce que vous serez affligés par le Dieu Tout-Puissant, vous les ravissez de ténèbres, vous ceux qui tuent, qui détruisent, qui veulent vendre les âmes au nom de Jésus qui perd Tout-Puissant. Ce n'est notre Dieu. Quand je regarde cette écriture, je comprends que l'Éternel parle de ceux qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles. Il y a des celles-là qui fabriquent aussi des coussinets, il y a des celles-là qui font aussi des voiles, il y a des celles-là qui fabriquent des costumes parce qu'ils veulent abattre quelqu'un, ils veulent faire pénétrer quelqu'un, faire porter ces voiles, faire porter ces costumes pour la mort. Ce n'est l'Éternel quand on veut nous surprendre, on veut surprendre les âmes, quand on veut nous détruire, toi, c'est ce qui peut nous conserver face à ces ravissères démoniates au nom de Jésus-Christ. Ce n'est qu'à l'Écriture qui dit vous déprenez d'orges et des morceaux de peintre, ils tuent des âmes qui ne doivent pas mourir, ils font vivre des âmes qui ne doivent pas vivre. C'est un autre Dieu. Aujourd'hui, quand nous gardons le temps que nous vivons, les némies utilisent beaucoup des pièges spirituelles, partant de manger et de boire, il est temps de détruire les âmes, partant des empoisonnements des ténèbres, partant des réclamations des esprits des morts, l'ennemi est tenté de détruire beaucoup de choses. Lève-toi son esprit face à ses ennemis parce que l'Écriture dit quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel les chassera. C'est le nom d'Ésaïe chapitre 5 9 verset 19. Ce n'est notre Dieu, lève-toi Père Tout-Puissant contre ces coussinets de ténèbres au nom de Jésus-Christ en fait que nous serons arrachés de leurs bras au nom de Jésus-Christ en fait que nous serons arrachés de leurs voiles démoniaques au nom de Jésus-Christ en fait que nous puissions être attrapés. ce n'est notre Dieu, lève-toi Père Tout-Puissant quand je regarde ces jours-là tu avais dit à Jésus-Christ vous n'aurez plus à combattre en cette affaire présentez-vous seulement tenez-vous prêt vous verrez la délivrance qu'elle teneur vous accordera ne craignez point ne vous épriez point ce n'est notre Dieu le combat qui s'élève contre nous face au ravissage face aux agents des ténèbres qui ont programmé des malheurs qui ont programmé la mort ce n'est vieux combattre pour nous parce que nous n'avons pas de force notre force c'est toi notre Dieu au nom de Jésus-Christ ce n'est notre Dieu toi qui es le roi de gloire l'éternel notre Dieu fort et puissant puissant dans les combats tu vas t'élever que nos combats deviennent tes combats au nom de Jésus-Christ nos combats peuvent devenir tes combats au nom de Jésus-Christ le combat de ma femme de mon mari de mes enfants des enfants de mes enfants deviennent tes combats au nom de Jésus-Christ parce que quand toi tu es l'air pour combattre nous ferons la victoire au nom de Jésus-Christ parce que nous t'appelons l'éternel des armées toi qui exerce nos mains au combat toi qui 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 pour que nous puissions combattre l'ennemi au nom de Jésus-Christ Seigneur je te bénis toi qui es mon rocher toi qui exerce mes mains au combat toi qui exerce mes doigts à la bataille et dans ses combats contre les ravisseurs qui puissent sortir victorieux au nom de Jésus Christ. Ce n'est notre Dieu, lève-toi, toi qui nous sens des forces pour les combats. Il va faire plier sur nous tous nos adversaires au nom de Jésus Christ. L'éternel invailleur guérir, l'éternel mon héros, l'éternel est son nom au nom de Jésus Christ. Lui qui est fort et quand il entre dans mes combats, tu n'es qu'à vivre la victoire et l'ennemi sera neutralisé, paralysé au nom de Jésus Christ. Seigneur le Dieu de ma force, la force de mon salaire, qui couvre ma tête au jour du combat. Tu vas nous protéger dans ces combats de l'espirituel de fin de l'année, où l'éternel est tenté d'arracher les armes et tenté de détruire. Ils ont fait des programmes pour nous ravir tout ce que nous avons de précieux. Lève-toi Seigneur Jésus Christ pour menacer les puissants de ténèbres, les agents de ténèbres qui se lèvent contre nous. Ce jour-là, David avait dit, Seigneur mon Dieu, mon roi, quand je regarde ce qui est écrit dans le livre d'Epsom 139, de la façon dont David avait prié, il avait dit ceci, Seigneur mon Dieu, mon roi, toi qui me sonde, toi qui me connais, tu sais quand je me sied, tu sais quand je me lève, tu peux délouer ma pensée, tu sais quand je marche, quand je me couche, tu peux délouer ma voie, car la parole n'est pas sur ma langue, déjà au éternel, tu la connais. C'est toi qui m'entoures par derrière, et qui m'entoures par devant, tu mets ta main sur moi, Seigneur lève-toi, pour entourer ma famille, pour entourer ma femme, mon mari, mes enfants, pour entourer les enfants de mes enfants, par devant, et tu vas mettre ta main sur nous, au nom de Jésus-Christ, Seigneur lève-toi dans ce combat de l'eau spirituelle, avance contre nos ennemis, comme un euro, tu vas exciter ton ardent, colère, Père Tout-Puissant, tu vas élever ta voix pour disperser, au nom de Jésus-Christ, qui tourne nos ennemis, au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, les questions on dit dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 19, ils te feront la guerre, mais ne fait pas te vaincre pas, car l'éternel sera avec moi, pour me délivrer, dit l'éternel, au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, quand je regarde dans ce combat de l'eau spirituelle, Seigneur, accorde-moi des ans spirituels, ce jour-là, tu avais dit à Babylone, tu as été pour moi, un marteau, un instrument de guerre, par toi j'ai brisé des nations, par toi j'ai détruit des royaumes, Seigneur Jésus-Christ, cela est écrit dans le livre d'Esaïe, chapitre 50, 51, le verset 20, Seigneur, quand toi tu fais de moi aussi un marteau, c'est pour détruire, je serai un instrument que tu vas utiliser, parce que tu avais dit à Jérémie, c'est moi qui t'ai appelé, pour abattre, pour arracher, pour détruire, pour ruiner, et pour bâtir, Seigneur mon Dieu me voit, en ce moment, quand je regarde, ce que toi tu dis dans la Bible, selon cette écriture, et que selon l'écriture de Jérémie, que Babylone était un instrument de guerre, un marteau entre tes mains, ce n'est si toi tu peux utiliser une nation, tu peux utiliser aussi un homme, qui soit un instrument, tu avais dit à Ananas, pour Saol, que cet homme était un instrument que moi j'ai choisi, pour apporter la bonne nouvelle, Seigneur notre Dieu, quand je regarde cette écriture, qui dit, tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre, j'ai brisé par toi des nations, par toi j'ai détruit des royaumes, par toi j'ai brisé les chevaux, les sons cavélés, par toi j'ai brisé les chars, et celui qui montait dessus, par toi j'ai brisé l'homme et la femme, par toi j'ai brisé les veillards et l'enfant, par toi j'ai brisé les jeunes hommes et la jeune fille, par toi j'ai brisé les bergers et son troupeau, par toi j'ai brisé les laboureurs et son bé, par toi j'ai brisé les gouverneurs et les chefs, Seigneur notre Dieu, en ce temps-là, tu utilisais Babylone comme un instrument de guerre entre tes mains, mais aujourd'hui face à nos ennemis, quand toi tu fais de nous des marteaux aussi, parce que ta parole est un marteau, on nous savait que le Seigneur notre Dieu, c'est lui qui est la parole de vie, c'est lui qui est la parole qui s'est faite chère, et nous étant des enfants de Dieu, nous devons devenir aussi la parole de Dieu, et quand toi tu fais de nous des marteaux, c'est pour écraser, c'est pour brouiller, c'est pour attaquer, tous les ravisseurs spirituels, qui nous combattent au nom de Jésus-Christ, parce que dans ces combats, nous n'avons pas de force, la force provient de toi, les chrétiens ont dit, ceux qui se confièrent à l'éternel, renouvez leurs forces, ils prennent des vols, ils courent, ils marchent, ils ne se fatiguent pas, sinon donne-moi la capacité spirituelle, en fait de faire face à tous mes ravisseurs, qui me ravissent beaucoup de choses de temps à autre, qui veulent ravir ma santé, qui veulent ravir la santé de mes enfants, qui veulent ravir la santé des enfants de mes enfants, qui veulent ravir la santé de ma femme, de mon mari, au nom de Jésus-Christ, c'est un autre Dieu, lève-toi, Père Tout-Puissant, dans ce combat, Père Tout-Puissant, parce que tu avais dit à Timothée ce jour-là, que tu combats les bons combats de la foi, qui saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, par laquelle tu as fait une belle confession, en présence d'un grand nombre d'éternels, il y a des combats que nous combattons, qui sont des combats inutiles, qui n'est pas nos combats justes, tu as dit à combat, Timothée, combat les bons combats de la foi, les bons combats de la foi, quand nous réclamons quelque chose qui nous appartient, que Dieu nous a promis, que nous devons saisir, dans ce combat de la foi Père Tout-Puissant, donne-nous la victoire, parce que le combat est juste Père Tout-Puissant, quand nous combattons, c'est quelque chose qui nous appartient, que tu as tenté de nous ravir, lève ta personne, c'est un combat de la foi, qui est un bon combat, que nous, on doit voir la victoire, par le sang de Jésus-Christ, lève ta éternel, mon Dieu, mon roi, quand je regarde la Bible, où la porte peut dire, j'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, sinon nous devons garder la foi, qui est la parole de Dieu, nous devons combattre les bons combats, pour achever notre course, sur cette terre de vivant, au nom de Jésus-Christ, lève ta perte puissante, dans ces batailles qui se lèvent contre nous, car l'ennemi qui est plus fort que nous, et nous n'avons pas de force, nous éploie notre Dieu, celui qui a notre force, celui qui a notre capacité, sans lui, nous ne pouvons rien, éternel, mon Dieu, mon roi, quand je regarde David se présenter, dans le psaume 35, verset 1, il va dire, Seigneur, éternel, des fois, moi, contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent, au nom de Jésus-Christ, et l'Écriture nous dit, en ce jour-là, l'éternel paraîtra, il combattra, il combattra, ce sera le jour de la bataille, Seigneur, lève-toi, demande-moi, Père Tout-Puissant, il y a un combat de spirituel, où l'ennemi est déterminé, à nous détruire, à arracher ce qu'on a de meilleur, où l'ennemi ne veut pas que nous puissions saisir la promesse de Dieu, Seigneur, nous avons que, l'Écriture nous dit, face aux puissants des ténèbres, face aux ravisseurs, les chevaux sont équipés pour le jour de la bataille, la délivrance appartient à l'éternel, au nom de Jésus-Christ, c'est notre Dieu, lève-toi, toi qui es un euro, quand tu avances comme un euro, quand tu excites ton ardeur, comme un homme de guerre, quand tu élèves ta voix, quand tu jettes des cris, tu manifestes ta force contre mes ennemis, c'est là où mes ennemis vont échouer, au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il a dit à Jérémie, il te ferait la guerre, mais il ne te vaincre pas, car je serai avec toi, pour te délivrer, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, devant cette guerre, qui se présente en ce moment, on veut me ravir quelque chose, on veut me ravir une personne, on ne veut pas que je puisse saisir, ce que Dieu a promis pour moi, lève-toi dans cette guerre, c'est le Jésus-Christ, lève ta perte tout-puissante, vous me donnez la victoire, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, mon Dieu, mon roi, quand je regarde encore, les livres d'Esaïe, chapitre 74, du verset 15, nous descendons en bas, l'Écriture nous dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi, quiconque ce livre raconte, m'a tombera sous mon pouvoir, ce n'est notre Dieu, il y a des combats qui se passent dans le monde spirituel, dans les airs, il y a des combats de ténèbres, il y a des esprits méchants, dans les airs qui font tout pour me combattre, qui font tout pour que je ne puisse pas saisir la bénédiction de venir d'en haut, ce n'est notre Dieu, il y a des combats sur la terre, dans les eaux, en rapport avec les esprits des eaux, il y a des combats de maladies, il y a des combats de toutes sortes, qui se présentent, on est tenté de former des complots, dans la famille de ma mère, dans la famille de mon père, dans la famille où j'ai marié, dans la famille où on a pris mes enfants en mariage, lève-toi s'intégrer contre ces complots, tous ceux qui sont en train de l'étude, tous ces gens qui se lient contre nous, ils vont tomber sous notre pouvoir, au nom de Jésus-Christ, au verset 16, tu as dit, tu as créé le vrai qui souffre les charbons faits, qui fabrique inapassant de travail, tu as créé aussi les destructeurs, pour la briser, toute arme des ravisseurs, toute arme forgée contre nous, soit rendue nulle et sans effet, soit détruite par le marteau de Dieu, toute arme que l'ennemi utilise contre nous, peut-être l'ennemi est tenté de venir, avec des chenilles, pour faire pénicétra dans nos corps, en fait que ces chenilles commencent, à créer le dépérissement dans nos corps, à créer des maladies démoniaques, l'ennemi est tenté de faire pénétrer des cancrets là, l'ennemi est tenté de faire pénétrer un serpent, l'ennemi est tenté de faire pénétrer dans nos corps, des esticaux, lève-toi pour détruire, pour consommer, ces armes de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ, parce qu'il est écrit, toute arme forgée contre moi, sera nulle et sans effet, toute langue qui s'élève, elle est contre moi, je vais condamner cette langue, au nom de Jésus-Christ, tel est mon héritage, en tant que serviteur de l'éternel, tel est celui qui viendra de mon Dieu, dit l'éternel, Père Tout-Puissant, il y a de ceux qui s'élèvent dans le monde spirituel, qui sont allés nous attiser, sur le tribunal de la Sorcellerie, sur le tribunal des agents de ténèbres, sur le tribunal des Oquiti, des magiciens, et des féticheurs, des marabouts, lève-toi contre ce tribunal, des ténèbres, les questions du dans Roméo 8, 33, 34 et 35, qui accusera les élus de Dieu, qui nous condamnera, au nom de Jésus-Christ, Christ a été accusé, accusé à notre face, Christ a été accusé, a été accusé pour nous, et qui va nous accuser, qui va nous condamner, au nom de Jésus-Christ, lève-toi Père Tout-Puissant, pour détruire la force de nos ennemis, pour affronter nos ennemis, spirituels, des puissants, des ténèbres, lève-toi notre Dieu Père Tout-Puissant, dans nos épreuves, dans nos difficultés, dans nos combats, toi qui es notre bouclier, toi qui es notre protecteur, toi qui es notre défenseur, lève-toi Père Tout-Puissant, parce que l'Esprit que tu nous as donné, c'est l'Esprit de force, l'Esprit de sang et d'amour, au nom de Jésus-Christ, éternel, mon Dieu me va, quand nous lisons ce qui est écrit, dans Jérémie 20, verset 11, mais l'Esprit est avec moi, comme un héros puissant, c'est pourquoi mes persécutés, vont s'en sceller, ils n'auront pas les décis sûrement, ils seront rappelés de confusion, pour n'avoir pas réussi leur projet, ils seront dans une honte éternelle, qui ne s'oubliera jamais, au nom de Jésus-Christ, c'est notre Dieu, regarde mes persécutés, regarde ses ravisseurs, regarde ses agents d'éternel, qui s'élèvent contre moi, quand toi tu viens pour moi, comme un héros puissant, c'est là où mes adversaires, seront dans la confusion, c'est là où je verrai la veille de Dieu, tout ça, agir, au nom de Jésus-Christ, parce que tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur, lève-toi, Père tout-puissant, tu vas manifester ta puissance, tu manifestes ta force, au nom de Jésus-Christ, lève-toi, Père tout-puissant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, quand je regarde le plan de l'ennemi, quand je regarde le projet du diable, les chrétiens nous disent, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, ce n'est notre Dieu, si toi tu es pour nous, l'ennemi ne pourra jamais nous vaincre, mais nos combats deviendront tel combat, tu vas combattre pour nous, Père tout-puissant, entre dans nos combats, Père tout-puissant, parce que nous n'avons pas de force, notre force c'est toi, Père tout-puissant, quand nous regardons ce jour-là, tu rappelles, aux enfants d'Israël, c'est Josué qui rappelait aux enfants d'Israël, la livre de Josué, c'est plus que 23, verset 10, un seul d'entre vous, en poursuivit mille, car l'étel est votre Dieu, combattez pour vous, comme il avait dit, comme il vous a dit, Seigneur notre Dieu, mes ennemis sont nombrés, ils s'éreignent dans le monde de ténèbres, ils veulent nous ravir les bénédictions, ils veulent nous ravir nos femmes, nos maris, nos enfants, les enfants de nos enfants, ils sont nombrés, ils s'éreignent, Père tout-puissant, donne-nous la capacité, à pouvoir poursuivre mille, au nom de Jésus-Christ, ils vont tomber devant nous, parce que ce jour-là, tu as dit, installez-vous, en poursuivre mille, et quand ils nous donnent cette capacité, à pouvoir poursuivre mille, nos ennemis vont prendre la fuite, ils seront dispersés, parce que l'Écriture dit, tes ennemis viendront par un seul chemin, ils fuiront par cette chemin, au nom de Jésus-Christ, tu avais dit ce jour-là, à Jésus, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne te frais point, et ne te prouvre pas point, car l'Écriture de ton Dieu est avec toi, dans tout ce que tu vas entreprendre, ce n'est mon Dieu, mon roi, cet ordre que tu avais donné à Jésus, que laisse que cet ordre de suite, soit pour moi, parce que c'est le notre Dieu, qui va me fortiver, j'aurai du courage, je n'aurai pas de la crainte, je ne vais pas m'éprouventer, car l'Écriture de mon Dieu sera avec moi, dans tout ce que je suis en train d'entreprendre, au nom de Jésus-Christ, ce n'est mon Dieu, mon roi, tu avais dit ce jour-là à Jésus, n'il ne tiendra devant toi, tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'étais avec Moïse, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais, éternel mon Dieu, mon Père Tout-Puissant, toi, un Dieu qui ne change pas, si hier, tu étais avec Moïse, si hier, tu étais avec Josée, hier, tu étais avec les apôtres, ceux qui avaient écrit à ta parole, c'est le Jésus-Christ, aujourd'hui, tu es avec nos Pères Tout-Puissants, parce qu'il ne change pas, toi qui nous as promis, tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde, c'est notre Dieu, qui nous a promis, nul ne tiendra devant nous, tant que nous vivrons, tu seras avec nous, au nom de Jésus-Christ, comme tu as été avec tes serviteurs, dans l'ancienne alliance, comme tu as été avec tes serviteurs, dans la nouvelle alliance, tu seras toujours avec nous, et personne, aucune puissance de ténèbres, ne tiendra devant nous, aucune domination, aucune principauté, aucune puissance de ténèbres, ne tiendra devant nous, car les ténèbres, notre Dieu ne nous abandonnera pas, il ne nous les laissera pas, au nom de Jésus-Christ, car quand nous l'invoquons, il va nous exaucer, il va nous rassurer, il va fortifier nos âmes, selon ce qu'est écrit, dans le psaume 138, verset 3, au nom de Jésus-Christ, et dans le livre de Thierry Timothée, chapitre 1, verset 2, tu nous as dit, ce n'est pas un esprit de timidité, que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour et de sagesse, Seigneur, je vais renouveler ma force spirituelle, telle que cela est écrit dans le livre d'Esaïe, que ceux qui se confient à l'éternel, renouvelent leur force, ils prennent des vols comme des aigles, ils courent, ils marchent, mais ces fatigues pointent, Seigneur, viens renouveler ma force spirituelle, dans ces combats de monde ténèbres, quand c'est l'ennemi, c'est l'ennemi, c'est l'ennemi contre nous, et que je renouvelle ma force spirituelle, j'aurai à vaincre l'ennemi, quel que soit son plan, quel que soit son complot, quel que soit tout ce qui veut nous ravir, en fait que nous ne puissions pas arriver à la fin de l'année, Seigneur, viens par ta, pour ça, par ta force, accorde-nous cette force spirituelle, en fait que ce que l'ennemi nous a ravis, nous puissions récupérer ça, au nom de Jésus qui est notre idée, Lève-toi, Seigneur, Jésus-Christ, si l'un parmi nous se trouve entre la gueule du lion ou de l'ours, donne-nous la capacité qu'avait David pour aller arracher de la gueule du lion, la brébie, pour aller arracher de la gueule de l'ours, donne-nous la capacité pour pouvoir t'échirer, à pouvoir résister, c'est notre idée, quand toi tu interviens dans nos vies, ce jour-là, David avait dit, l'éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, celui qui me délivrera des goliates, Seigneur, il y a un goliate qui se prend devant nous, qui est un esprit géant, qui veut attrouper tout le Christ, nous abattre, nous détruire, lève-toi, Père, tout le temps, contre les goliates de nos vies, au nom de Jésus-Christ, lève-toi contre un esprit géant, ce jour-là, l'Écriture nous dit, les frères d'Israël, ils avaient peur des fils d'Anak, qui étaient des géants, ils avaient dit ceci, aux yeux de ces gens, nous sommes comme des sauterelles, mais Jésus-Christ avait dit, si l'éternel nous est favorable, il nous donnera les payés, nous allons combattre, ces fils d'Anak, nous allons les terrasser, aujourd'hui, Père Tout-Puissant, ce sont des esprits géants qui s'élèvent, ce sont des pertes derrière nous qui s'élèvent, ce sont des démons des ravisseurs, ce sont des lions témoniaques qui sont devant nous, ce sont des serpents témoniaques qui sont devant nous, ce sont des serpents brillants, ce sont des spectres de la nuit, lève-toi sur le Jésus-Christ, lève-toi, accorde-nous la force spirituelle, au nom de Jésus-Christ, parce que nous savons que dans ce combat, si toi tu n'interviens pas, nous n'avons pas de force, notre force est toi, au nom de Jésus-Christ, ce n'est un autre idée, quand nous regardons ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 34, le verset 14, nous n'avons pas du désert, là se rencontrent des chiens sauvages, là où les boucs s'y appellent les uns les autres, là où il y a l'espect de la nuit, l'espect de la nuit, ce sont des puissants, des ténèbres, ce sont des esprits qui opèrent comme état de sirène, comme état de femme et mari-esprit, et là où ils ont l'air de mer, et quand Ésaïe a dit, dans le livre d'Ésaïe 34, verset 14, que là où il y a l'espect de la nuit, on se perd de la nuit, opère aussi pendant la nuit, lève-toi, c'est notre Dieu, face à ce spectre de la nuit, donne-nous la capacité à vaincre ce spectre de la nuit, qui détruise beaucoup de choses dans le monde spirituel, qui nous ravise de bénédictions, qui viennent avec des désolations dans nos vies, au nom de Jésus-Christ, ce n'est même au Dieu mon roi, dans ces combats, accorde-moi la force spirituelle, au nom de Jésus-Christ, je n'ai pas de force, ma force est toi, Père Tout-Puissant, quand l'Écriture nous dit, que dans les combats que nous avons contre l'ennemi, l'ennemi est à nous combattre, parce qu'il y a des montagnes de nuit, l'Écriture nous dit, rendez gloire à l'Éternel votre Dieu, ça c'est Jérémie 13, verset 16, afin qu'il fasse venir le ténèbre, avant que vos pieds hertent contre les montagnes de la nuit, vous attendrez la lumière, il la changera en nombre de la mort, il la réduira à l'obscurité profonde, c'est notre Dieu, ne permet pas que les montagnes de la nuit, puissent herter contre nous, nous savons que c'est une prophétie, en ce qu'on sait l'état de la grande tribulation, mais aujourd'hui, il y a des montagnes de nuit, ceux qui se hertent contre nous, ces montagnes de nuit qui sont plus forts que nous, ces montagnes de nuit qui ne veulent pas que nous puissions passer, ils sont déterminés à nous abattre, c'est le royaume des ténèbres, lève-toi pour raboter, pour menacer ces montagnes de nuit, c'est notre Dieu, donne-nous la capacité, la force spirituelle, parce qu'il dit, en ces jours-là, dans le psalm 27, verset 3, si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte, si une guerre s'est levée contre moi, je serai, malgré cela, plein de confiance, en éternel mon Dieu tout-puissant, au nom de Jésus-Christ, ce ne regarde, cette montagne de nuit, qui peut représenter une force de ténèbres, qui ne veut pas que nos sœurs et nos frères puissent mettre au monde, qui ne veut pas que nos frères et nos sœurs puissent se marier, qui ne veut pas que nos frères et nos sœurs puissent avoir la paix, ces montagnes de nuit viennent avec des maladies témoignantes, ils ont introduit des insectes, ce jour-là, quand nous regardons, c'est que Jérémie plairait, dans les lamentations, Jérémie avait dit ceci, je suis un homme qui voit la misère sous la veille de sa frère, ce n'est si la misère nous frappe, toi, celle qui peut nous délivrer, au nom de Jésus-Christ, ce jour-là, Jérémie avait dit ceci, tu as fait dépérir ma chair et ma peau, et tu as brisé mes os, tu as cet homme fort qui se présente, ce puissant des ténèbres, qui vient avec des dépérissements, de la chair et de nos peaux, qui brise nos os, avec des maladies démoniaques, lève-toi ce n'est Jésus-Christ, face à ce dépérissement, au nom de Jésus-Christ, lève-toi face à ce destruction, au nom de Jésus-Christ, il ne faut plus briser nos os, en brisant nos os, l'Écriture dit, on prend tout ce qui est à nous, on place à des mauvaises chaudières, qui vont menacer ces mauvaises chaudières, ces mauvaises chaudières, qui sont des bouillonnées contre nous, ces marmites de ténèbres, qui font des bruits, qui sont téléguidées dans le monde spirituel, lève-toi ce qui est à ce mauvais chaudières, qui vient de périr ma peau, qui fait de périr la peau de ma femme, qui fait de périr la peau ou la chair de mon mari et de mes enfants, et des enfants de mes enfants, lève-toi ce n'est Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, ils nous ont entourés, ils nous ont entourés des poisons, des absinthes, lève-toi ce n'est Jésus-Christ, ils sont en train de nous entourer des murs que nous ne puissions pas traverser, lève-toi pour écrouler ces murs, comme c'était du temps, du temps où les enfants étaient devant Jéricho, c'est celui qui a fait écrouler ces murs, c'était toi notre Dieu, il y a des murs démolèques, qui se lèvent devant nous, qui va faire écrouler ces murs, pour que nous entourions dans la promesse de Dieu, au nom de Jésus-Christ, devant nous, il y a la mer rouge, qui ne veut pas que nous puissions traverser, ce jour-là, tu avais soufflé, les vents d'Orient, qui avaient partagé les eaux en deux, qui va partager les eaux en deux, par les vents d'Orient, pour que nous puissions traverser, entrer dans la promesse de Dieu, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, Jérémie avait prié, il avait crié, il me pleurait du secours, mais tu n'avais pas laissé accès à sa prière, mais pour moi Seigneur de Jésus-Christ, écoute ma prière, exauce-moi Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, lève-toi Seigneur Jésus-Christ, ils vont, ils nous déchirent, ils nous font prêter dans la désolation, ils ont programmé des maladies démonaires, quand on t'en fait, nous marie nos enfants, et les enfants des et nos enfants, lève-toi Père Tout-Puissant, contre ces maladies démoniques, nous sommes renseignés d'amertime, nous sommes univre d'absinthe, lève-toi Père Tout-Puissant, toi qui es ma force, toi qui es notre espérance, il nous a dit, si une armée s'est campée contre nous, nous aurons la force spirituelle, à pouvoir vaincre, parce qu'il est tenu notre Dieu, il va envoyer son armée, parce qu'il est appelé l'éternel Sabao, l'éternel des armées, quand il envoie ses armées des anges guerriers, ils vont combattre pour nous, et nous aurons la victoire sur nos ennemis, parce que l'Écriture dit dans Deuteronome, verset 7, l'éternel te donnera la victoire sur tes ennemis, qui s'éleveront contre toi, ils sortiront contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront devant toi par sept chemins, au nom de Jésus-Christ, oui Seigneur, toi qui es mon rouchi, toi qui es mon sali, toi qui es ma haute retraite, je ne suis enceleurais guère, parce que c'est en toi que je me confie, le Dieu de mon sali, le Dieu qui va délivrer mes enfants, et les enfants de mes enfants, au nom de Jésus-Christ, c'est notre Dieu qui nous délivre, et nos ennemis, qui sont plus puissants qu'un homme, tu vas faire qu'ils soient confondis, au nom de Jésus-Christ, parce que l'écriture de Psalm 8, verset 3, qui dit dans les boules des enfants qui sont à leur mêle, tu as fondé ta gloire, pour confondre nos adversaires, pour imposer silence à l'ennemi, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, je suis dans un combat permanent, où il y a des ravisseurs de ténèbres, à chaque fois j'ai une bénédiction, ils viennent me ravir, à chaque fois qu'ils voient qu'il y a une bénédiction, sur les plans spirituels, ils ne veulent pas que cette bénédiction puisse m'atteindre, Seigneur, on veut détruire ma femme, mon mari, mes enfants, et les enfants de mes enfants, lève-toi pour notre délivrance, au nom de Jésus-Christ, lève-toi avec force, Père tout-puissant, toi qui es le ciel de nos louanges, c'est toi qui nous sauve, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, mon Dieu, mon roi, quand je regarde en ces temps, tout près du fin de l'année, où l'ennemi tentait d'organiser la mort, il veut nous ravir par la mort, il veut ravir nos femmes, nos maris, nos enfants, et les enfants de nos enfants par la mort, toi qui es notre rocher, toi qui es notre forteresse, toi qui es notre libérateur, mon Dieu, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite, Seigneur, Jésus-Christ, il va nous délivrer, des nos ennemis qui sont plus puissants que nous, au nom de Jésus-Christ, quand les liens de la mort, sont tentés de nous environner, tu vas détruire ces liens de la mort, par les charbots de feu ardent, au nom de Jésus-Christ, quand les torrents de la destruction, étaient de nous appouvantés, il va résister ces torrents de la destruction, par les tourbillons de Dieu Tout-Puissant, parce que le livre est énorme, chapitre 1, verset 3, le tenant notre Dieu marche dans la tempête, et dans les tourbillons, et les tourbillons de Dieu, va menacer les torrents de la destruction, étant donné de nous appouvantés, au nom de Jésus-Christ, quand les liens de ces pilgrés, et tentés de nous entourer, ce n'est qu'il viendra comme étant un feu dévorant, pour brûler au feu, ces liens de ces pilgrés, au nom de Jésus-Christ, c'est notre Dieu Tout-Puissant, quand les filets de la mort, fais-nous surprendre, c'est notre Dieu, lève-toi, quand les filets de la mort, fais surprendre ma femme, mon mari, mes enfants, les enfants de mes enfants, quand les filets de la mort, fais surprendre, le sang avec qui nous prions, lève-toi, tu vas brûler au feu, ces filets de la mort, au nom de Jésus-Christ, si nous sommes déjà attrapés par ces filets, c'est notre Dieu, qui va nous délivrer, face aux filets de l'anzolaire, au nom de Jésus-Christ, nous allons échapper de ces filets, au nom de Jésus-Christ, quand nous crions en toi, pour tout ça, toi qui es ma force, toi qui es ma délivrance, c'est notre Dieu, quand je regarde, l'Écriture nous dit, voici Dieu et ma délivrance, je suis plein de confiance, je ne craindrai rien, car le ténèbre est ma force, le ciel de mes louanges, celui qui me sauve, celui qui me garde, malgré les plans de l'ennemi, malgré les agents de ténèbres, malgré leur complot, quand tu t'élèves, mes ennemis vont se disperser, au nom de Jésus-Christ, c'est notre Dieu, l'Écriture me dit, dans l'Apsomme, c'est ainsi verset 5, je me glorifie en Dieu, en sa parole, je me confie en Dieu, je ne crains rien, qui peuvent me faire des hommes, au nom de Jésus-Christ, et c'est notre Dieu, quand nous regardons, ce qui est dans le livre de Deutéronome, verset 14, car l'Éternel, ton Dieu marche au milieu de ton camp, pour te protéger, pour livrer tes ennemis devant toi, et ton camp doit être sain, afin que l'Éternel ne voit chez toi, ni rien d'empire, qui ne se détourne de toi, ce n'est notre Dieu, marche au milieu de ma maison, de nos servent de frères dans le Seigneur, marche dans notre église, pour nous protéger, pour livrer nos ennemis devant nous, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, toi qui es saint, donne-nous la vie de la sainteté, de la crainte de Dieu, au nom de Jésus-Christ, que rien n'empire soit au-dedans de nous, si l'Éternel ne nous a poliés, si l'Éternel nous a souillés, si l'Éternel ne nous a placés, des côtoires, spirituels, sur les plans sorcellériques, Seigneur, tu vas nous sanctifier, par ta parole, tu feras un travail, parce que c'est toi qui es le fait diffondeur, c'est dans le livre de Maratis, chapitre 3, verset 2, qui dit ceci, quand l'Éternel viendra, il sera comme le fait diffondeur, au moment où il viendra visiter les enfants d'Israël, mais aujourd'hui dans l'Église, tu es aussi le fait diffondeur, c'est pour nous purifier, les impirités spirituelles, se trouvent dans nos âmes, dans nos esprits, dans nos corps, au nom de Jésus-Christ, parce que ce jour-là, quand Jean veut dire, que celui qui viendra après lui, va nous baser du Saint-Esprit et du Fé, je demande le baptême du Fé, pour que rien d'un pied ne puisse rester au-dedans de moi, c'est pourquoi, les jours de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit descendait sur les apôtres, l'Écriture nous dit, des flammes de Fé étaient sur leur tête, des langues de Fé étaient sur leur tête, au-dedans d'eux, il y avait le baptême du Fé, c'est notre Dieu, baptise-nous du Fé de Dieu, du Saint-Esprit, pour que nous soignons bouillonnants, pour que nous ayons la capacité, à pouvoir résister au diable, c'est notre Dieu, quand on regarde dans l'Écriture, des livres d'Hébreu, chapitre 1, l'Écriture nous dit, toi qui fais de tes serviteurs, la flamme du Fé, en faisant de nous la flamme du Fé, Père Tout-Puissant, c'est que nous devenons des instruments, des menaces, parce qu'Ésaïe 66, verset 15 dit, c'est à travers la flamme du Fé, que Dieu menace, où l'Écriture nous dit, toi qui fais de nous des anges, des vents, et tes serviteurs, la flamme du Fé, en faisant de nous la flamme du Fé, Seigneur Jésus-Christ, c'est dans cette Écriture, nous devions nous des instruments, des menaces, nous devions commencer à détruire les œuvres du diable, parce que les filles de l'homme sont venus pour détruire les œuvres du diable, au nom de Jésus-Christ, Lève-toi ce n'est même au Dieu mon roi, dans ce combat d'eau spirituelle, dans ce combat contre les ravisseurs, lève-toi ce n'est Jésus-Christ, que nous ne serons pas des rebelles devant ta parole, que nous ne serons pas des pâtir de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ, couvre-nous-nous de ton ombrage, au nom de Jésus-Christ, envoie la terreur devant nos adversaires, mets-les en déroute, au nom de Jésus-Christ, tourne les dos à nos ennemis, c'est l'Exode 23, verset 27, au nom de Jésus-Christ, tu as dit dans la Bible, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais, c'est ce que tu as dit dans le livre de Psaume 34, verset 18, quand les justes crient, tu entends la voix, il est des livres de toute leur détresse, c'est notre idée, quand nous crions à toi, nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ, nous sommes devenus des justes, et quand nous crions à toi, tu vas nous délivrer de nos détresses, au nom de Jésus-Christ, ce n'est qu'il a dit, dans l'Éternel 31, verset 8, l'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il te délaissera, il t'abandonnera, ne te faire point, ne te faire point, ce n'est notre Dieu, toi qui es mon asile, toi qui me garantis de la détresse, toi qui m'entoures des chants de délivrance, toi qui me montres la voix à suivre, éternel mon Dieu, marche devant moi, dans ces combats qui se lèvent contre moi, contre les structures démoniaques, contre les puissances de ténèbres, contre les réclamations de la mort de ma famille, lève toi, Seigneur Jésus-Christ, toi qui es ma force, toi qui es le ciel de mes louanges, toi qui nous sauve, au nom de Jésus-Christ, on savait que le nom de notre Seigneur, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, est une autoforte, où le juste est réfugié, et se le trouver en sécurité, au nom de Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu, mon roi, moi et ma famille, ma femme, mon mari, mes enfants, les enfants de mes enfants, nous sommes sous l'abri du Tré-Rou, où nous reposons l'homme du Tout-Puissant, et je dis à l'éternel, mon refuge, ma forteresse, en toi je me confie, c'est toi qui nous délivre, des pièges de l'ennemi, qui nous délivre, des plans, des accidents, des circulations, qui nous délivre, des projets du diable, en faisant nous débattre, au nom de Jésus-Christ, nous nous confions, en toi Père Toussaint, regarde l'ennemi qui nous poursuit, il y a l'ennemi qui veut nous atteindre, ce jour-là, Pharaon poursuivit les enfants d'Israël, c'est comme nous aujourd'hui, nous sommes poursuivis, par les puissants des ténèbres, ce n'est notre édime, ces poursuivants ostinés, qui nous poursuivent dans nos vies, qui ne veulent pas que nous ayons la paix, qui ne veulent pas que nous ayons la bénédiction, qui veulent que nous puissions commencer à pleurer, de temps à autre, ce n'est notre édime, qui va t'élever contre ces poursuivants, obstinés, ils seront poursuivis par les anges de Dieu, parce que les anges de Dieu, quand ils interviennent, c'est pour frapper nos ennemis, c'est pour les chasser, l'un de nos vies, ils seront emportés comme la valle emportée, emportés par l'évent, au nom de Jésus-Christ, c'est notre édime, qui a dit en ce jour-là, l'une ne tiendra devant nous, au nom de Jésus-Christ, qui a dit en ce jour-là, dans le livre de Deux Chroniques 20, à Jésus-Christ, dans cette affaire, ça ne sera pour vous qui combattez, mais c'est le troisième autre édime qui combatta pour vous, au nom de Jésus-Christ, et de courage, n'effrayez point, ce n'est notre édime, toi qui marche au milieu de nous, toi qui combats pour nous, toi qui nous sauve, ce n'est Jésus-Christ, manifeste-toi, puissamment, agis par égard à ton opériment, durant cette période, que nos ennemis, qui nous poursuivent, qui soient poursuivis par les anges de Dieu, au nom de Jésus-Christ, lève-toi sur notre édime, tout ce qui s'est en train de programmer contre nous, que leur malédiction, que leur parole promesse sur le trône de la sorcellerie, que leur mauvaise chaudière, que leur parole de malédiction, s'en soit rendu nul et sans effet, au nom de Jésus-Christ, ce jour-là, Carab, Balaam, avait dit à Balak, comment maudirais-je, celui qui est l'éternel n'est pas maudit, si l'éternel ne soit pas maudit, et vous vous cherchez à nous maudire, vos malédictions seront nules et sans effet, parce que ce n'est Jésus qui est notre Dieu, ce jour-là, c'est la croix, de devenir malédiction, pour que nous puissions devenir des bénédictions, c'est pour aller proroger de l'ennemi, cherchant à nous maudire, seront rendus nuls et sans effet, au nom de Jésus-Christ, notre sauveur, parce que c'est la croix, que vous êtes devenu malédiction, pour que nous venions de bénédiction, c'est pour quoi perd tout ça, il est écrit, l'enchantement ne répère rien contre nous, ni la divination, contre nous, autant marquer, il sera dit à Israël, à l'église, quelle est l'œuvre de Dieu, au nom de Jésus-Christ, c'est un autre Dieu, si tu nous as pas maudit, et que dans le monde de ténèbres, il y a des celles-là, qui cherchent à nous maudire, dans leur grenouille de ténèbres, Seigneur, lève-toi, parce que tu nous as pas maudit, et que venu nous maudire, les malédictions seront nuls et sans effet, au nom de Jésus-Christ, qui va être avec nous dans ce combat de spirituel, au nom de Jésus-Christ, toi qui es mon abri, du feu de la langue, ce n'est notre Dieu, le livre de Jésus-Christ, chapitre 5, verset 21, dit, tu seras à l'abri du feu de la langue, tu seras sans crainte, car viendra la dévastation, quand nous regardons le feu de la langue, il y a des gens qui mondisent avec leur langue, il y a des gens qui prononcent des malédictions contre nous, il y a des gens qui ne font que parler du mal de nous, il y a des gens qui sont en train de gérer, pour que nous puissions avoir les difficultés, tu vas leur pardonner, parce que ce qu'ils font, ils ne s'en parlent, mais personne n'accomplit pas, leur parole démoniaque, n'accomplit pas le feu de la langue, qu'ils sont en train de prononcer contre nous, parce que les chrétiens disent, toute langue qui s'est l'évangile contre toi, tu la condamneras, au nom de Jésus-Christ, que nous ne serons pas couverts de honte, au nom de Jésus-Christ, que nous ayons du courage, Père Tout-Puissant, toi qui nous délivres, personne, de la peste et des ravages, au nom de Jésus-Christ, c'est notre Dieu, que nous serons un peuple, que toi tu as sauvé, Père Tua, toi tu es notre bouclier, le bouclier de ma femme, de mon mari, de mes enfants, au nom de Jésus-Christ, toi qui dresses devant moi, une table, en face de mes adversaires, tu me rendu, ma tête et ma coupe de bord, selon ce qu'est le guide, dans le psaume 25, verset 5, c'est notre Dieu, bien Père Tout-Puissant, parce que tu es mon Dieu, mon Dieu Tout-Puissant, toi qui m'as donné le pouvoir, selon le livre 10, 19, de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, sur toutes puissances, de ne rien ne pourront nous nuire, l'ennemi a placé des chenilles, pour se pénétrer dans nos vies, pour venir avec des dépérissements, je marche sur ces chenilles, je les bois, je les écrase, au nom de Jésus-Christ, quand l'ennemi avait fait pénétrer, des serpats démoniaques, dans les ventres, qui rendent que nos sœurs et frères, et nos sœurs, auront des veigles, tous les restes, ces serpats démoniaques, qui s'éduisent en ville, ont été dans l'œuvre, seront écrasés, par la parole de Dieu, par le marteau de Dieu, au nom de Jésus-Christ, seront écrasés, par la puissance, du Dieu Tout-Puissant, qui nous a donné le pouvoir, de marcher sur eux, nous allons les vaincre, nous allons les écraser, au nom de Jésus-Christ, quand l'ennemi s'élève, comme état de fourmis, et ces fourmis, et ces chaînés, qui se déambulent dans nos corps, comme état de maladies témoignantes, quand tu te lèves, tu te donnes la capacité, à marcher sur ces fourmis, au nom de Jésus-Christ, à écraser, à détruire, au nom de Jésus-Christ, c'est notre Dieu, toi qui es notre secours, quand il y a des terrains de la nuit, quand il y a des flèches qui volent du jour, quand il y a des flèches qui marchent dans le ténèbre, quand il y a des contagions qui frappent, en plein midi, sous ta main, nous sommes en protection, au nom de Jésus-Christ, nos destins sont dans tes mains, et tu vas nous délivrer, de nos ennemis, qui sont plus forts que nous, quand des marchés s'avancent contre moi, pour dévorer ma chair, pour dévorer la chair de mon enfant, et mes enfants, de ma femme, de mon mari, pour dévorer la chair des enfants, de mes enfants, qui sont mes persécutés, qui vont chancer, qui vont tomber, au nom de Jésus-Christ, car l'éternel mon Dieu est ma lumière, et mon salut, de qui aurai encore crainte, car l'éternel est mon soutien, le soutien de ma vie, de qui aurai-je peur, au nom de Jésus-Christ, c'est notre Dieu, qui va nous préserver du mal, au nom de Jésus-Christ, c'est notre Dieu, quand nous regardons, quand nous regardons, ce qui était dit dans la Bible, avant de partir au ciel, tu avais fait une prière, où tu avais dit ceci, Seigneur, tout ce que tu perds, tout ce que tu m'as donné, je les ai gardés à ton nom, au cas de ne se perdit, tu serais les fils de la perdition, et tu as dit, je ne prie pas pour SMA, mais ceux qui croirent à cette parole, à mon nom, qui soient préservés du mal, c'est notre Dieu, Père Tout-Puissant, les paroles que toi, tu as prononcées, nous sommes dans le combat, les démis se lèvent contre nous, si toi, tu ne nous gardes pas, Père Tout-Puissant, qui peut d'être nous garder du mal, Père Tout-Puissant, quand nous devons regarder les critiques, nous dit, dans le livre de Jean, chapitre 17, verset 15, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin, préserve-nous du malin, Père Tout-Puissant, délivre-nous, Père Tout-Puissant, je t'écris, nous ne sommes pas du monde, nous ne sommes pas de ce monde, et la victoire qui trouve de ce monde, c'est notre foi, au nom de Jésus-Christ, qui va nous sanctifier par ta parole, qui fera que, Père Tout-Puissant, l'ennemi qui a eu l'occasion de pouvoir pénétrer dans nos vies, il verra notre Dieu s'élever contre ses ennemis, au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons, Père Tout-Puissant, les juges de ténèbres qui s'élèvent contre nous, dans les ensembles démoniaques, ils sont déterminés à nous abattre, ils prononcent des sentences uniques, mais les juges de juge, quand ils s'élèvent, ils fera que, ces juges démoniaques, sont les livres de Psaume, 141, verset 6, les tréunions, les critiques nous disent, « À toi, mon prie de moi, Seigneur notre Dieu, quand je t'invoque, que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et l'évention de mémé comme l'offrande du soir, Seigneur notre Dieu, n'entraîne pas mon cœur à des mauvaises choses, à des actions coupables avec les hommes, qui font le mal, que je ne puisse pas prendre de plaisir à aucune, que je ne prenne aucune part à l'air festin. » S'il y a des festins démoniaques, des festins de la sorcellerie, que je ne puisse pas prendre de part dans mes sens, dans l'air festin, au nom de Jésus-Christ. C'est un autre Dieu. Quand je regarde cette critique, il dit, au verset 6, « Que l'air juge soit précipité le long des rochers, l'on ne coûtera mes paroles, qu'elles seront agréables. » Les juges de ténèbres qui ont prononcé des sentences, qui nous ont condamnés à mort, qui ont condamné ma femme, mon mari et les enfants de mes enfants à mort, que l'air juge soit précipité le long des rochers, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, lève-toi, Père céleste, nous venons devant de toi. Envoie tes anges, guéris, envoie ton armée céleste pour combattre pour nous, au nom de Jésus-Christ. Père céleste, nous te remercions, nous disons merci parce que tout ce que nous avons demandé va accomplir ça. Et nous verrons la gloire de Dieu agir. Vous puissants de ténèbres, vous ravisseurs démoniates, vous esprimez château dans les célestes, vous dominant ce esprit de la sorcellerie. Vous êtes chassés loin de ma vie, loin de la vie de ma femme, loin de ma maison, loin de la vie de saint, au nom de Jésus-Christ. Allez-y dans les arides, dans le nom puissant notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ici prié. Amen.